C'est tout un pub, donc c'est quoi un peu le concept de votre truc? Premièrement, on a 32 lignes de fût. Ça, c'est beaucoup. 32 lignes à la maison, c'est... Quand on a des pompes à bières dans un restaurant ou un bar ou un pub, une pompe, c'est une ligne de fût. Il y en a trois, mais nous autres, on en a 32. On a une centaine de sortes de bières. Comment vous faites pour choisir vos bières? Vous achetez... Vous commandez toutes ou...? En fait, c'est Martin Veillette qui s'occupe vraiment de l'approvisionnement. On discute avec lui. Lui, il connaît bien ça. Puis on s'en va sur des coups de coeur. Il fait des textings. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien ça, essayer de l'avoir. Des fois, les microbrasseries sont victimes de leur succès aussi. Ils ne peuvent pas fournir, mais... C'est quand même long à faire une bière. C'est pas de ciseau. C'est pas de l'eau pétillante. J'ai oublié que dans ton frigo, il y a deux affaires. De la bière et du beurre. Effectivement, il y a des jours comme ça où il y a de la bière et du beurre. Mais... Fait que tu fais quoi avec ta... As-tu une idée de recette? Bien, écoute, des recettes avec le beurre. On a tenté de rassembler tout ça dans une recette. Pour toi, on a ajouté d'autres choses. Ça, de la bière, du beurre, puis... Je peux mettre du pain, sûrement. C'est parfait. C'est parfait. Ici, on a une palette de veaux. Ah oui? OK. La palette, là, mettons que tu as un veau, c'est ici, la palette. C'est où est-ce que tu tires? Dans l'épaule, exactement. Si on le tuait... C'est juste de passer un... C'est ça. Tuer, c'est là, puis... Tuer, c'est là. OK, tuer, c'est là. OK, c'est là, là. Ouais. T'es dans l'épaule, quoi? Oui, exactement. OK. Fait que... Fait que... Ça serait un peu trop raide, puis là, il faudrait que je te déglace la bière. Ça, ça serait vente de me faire déglacer, là. C'est quoi ça? Ça, c'est de l'anis étoilé. De l'anis étoilé. Casse-t-elle à tes mains, sans aller. Je suis pas bon. Je saurais pas c'était quoi. Ah, c'est comme l'arrivée ce noir. Voilà. Ici, on a un dédain. Fait qu'on... Écoute, il y en a dans la recette. Non, non, c'est ça. C'est correct, là. J'ai pas oublié de la manger, ça, quand c'est là? Euh, non. Ben oui, ben non. C'est ça que je vais aimer, ça. Cardamom. Un autre principe, c'est que ça sent le fruit loup. Je vais te le casser, là, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ça sent les fruit loups, ça? Tu vois que tu vas croire ça? Mais oui, c'est vrai, hein? Tu peux dire que tu fais de la viande au fruit loup avec de la bière, puis bon, on va capoter. Fait que tu peux en manger ça le matin avec ta bière? Ouais, c'est à toute heure du jour. C'est parfait. Merci. Tu as de la bière, ça va faire ça? Tu veux j'en revire ça? Ben oui. Attends, tu es comme ton helper, ton showboy. Voilà. Regarde ça quand tu es bon. Hein? Tu tournes bien. Wow. Et là-dedans, on va envoyer du poireau, OK? Ça, c'est du poireau, ça? Poireau. Non, d'oignon vert G1. Oui, je pensais que c'était une échalotte qui avait des OGM. Pas assez trop vite, là. Tu peux la mettre dedans? Oui, avec les pains et les pains. Écoute, tu as le choix. Fais une par une. Tiens, comme ça. Voilà. Là, le panais, ben, moi, je suis un peu... Moi, c'est du panais, je pensais des carottes pâles. Carottes pâles. Les deux termes sont bons. Carottes pâles ou panais. Carottes pâles ou panais. Je voudrais bien noter aussi, ici, carottes pâles ou de laver. On met ça. Parce que le but de la recette, c'est que tu ne t'en occupes pas trop et que ce soit bon. Ça, c'est tellement mon genre de recette, là. Tu comprends? Oui. J'ai comme compris le principe, hein? Wow! Ça va moins bien avec la pince. La carotte pâle et la pince ne font pas un. OK. J'ai reçu que tu me parles du menu de ton restaurant. Ah oui? Le menu du restaurant, tu vois bien que ce n'est pas moi qui le fait. Ce n'est pas moi qui est dans la cuisine. Écoute... Ce qui marche vraiment fort, là, shepherd's pie, ça, un pâté chinois d'irlandais, là, il est malade. Il est malade. Avec du fromage par-dessus, il est débile. Oui, quand même. Oui, oui. On a du stew, un stew irlandais. OK, j'ai testé. Vrai classique. Oui, mais il y a des petites affaires, là. Tu sais, on a des salades, des affaires de même, du poisson. Tu cuisines de pop-en-jout, là. Oui? Pas de langues, là. Je ne vais pas boire ce poids-là. OK. OK, c'est bien le fun de ces missions, là. C'est ça. Ça fait que ça, c'est une bière assez foncée. Oui. Si tu la califie, ah, vas-y, vas-y, je t'en dis pas d'arrêter. Attends, est-tu bonne? Oui. Moi, tu vois, il y en a une tantôt depuis tout à l'heure. Oui, elle est bonne, OK. Elle n'est pas froide, la tienne. Tu peux t'en choisir une dans la règle, si tu veux. Mais s'entendant qu'elle est vraiment... C'est vraiment une très bonne bière. Trou du diable, là, ils font vraiment des bonnes bières, et s'entendant que... Mais là, j'en mets trop, on dirait. Non, non, tout va bien. Non, non, c'est bon. Je vais même monter le feu. C'est vrai. Parfait. Parce que là, on veut sortir l'alcool du liquide quand on le cuit. Là. Tu peux en boire pendant que ça ne t'arrête pas. Mais là, tu peux t'en choisir une. Ici, ils sont froides, là. Ah oui, bien oui. OK, on va essayer. Allô, là. Je les check, je les regarde, je les regarde. C'est le magazine, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? C'est mon cousin qui la brasse. T'es sérieux? On dirait que c'est tout placé. Mais je vous dis, c'est vrai. Jean, mon cousin Jean qui brasse ça, c'est très bon. M'expliquer pourquoi... Voyons. Ça, c'est pour ouvrir du vin, ça. Je m'en sert. Parce que moi, j'ai les os avec des lactars. Ah, c'est ça. Les objets, les leviers, oui. Mais pourquoi il n'y a pas de twist cap sur toutes ces belles bouteilles-là? Sais-tu la réponse? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas une prise de... Ça doit coûter moins cher. Je me jette. C'est pas fini, là. C'est une affaire d'économie. Hum! Merci, cousin. Merci, cousin. Oui, c'est vrai. Carottes blanches. Oui, petites carottes blanches. Oignons verts, Gérard. Gros. Gros chalot. Avec... Ici, je ne sais pas ce que tu sais c'est quoi. C'est des solides radis que tu as vu. Oui. J'ai attendu là-dessus. Mes radis jaunes et je les coupe en quartier. Tu te cuisines vraiment au GM? Moi, je comprends ce que j'ai dans le marché. C'est beau, ça, à l'intérieur? Oui, oui, c'est beau. Tu vas m'en mêler, mais admettons qu'on disait plus « betterave jaune ». Oui, oui. OK. Elle trouvait ça dur. Ça, c'est mon sirop d'érable. Qu'est-ce que tu fais? On en met un petit peu, oui. Juste pour sucrer ça, parce que c'est assez amère une viande noire. Oui. Fait qu'il faut balancer quand même un peu en cuisson. OK. Là, je vais ajouter un bouillon de poulet. Ah, OK. Comme ça. C'était de l'eau usée, quelque chose comme ça. Ah, j'ai oublié. Hé! C'est ça? C'est ça? C'est vrai que je le sais pas. C'est quoi? C'est un navet. C'est un navet, ça! Ben, rutabaga, devrais-je dire. Ah oui? Tu sais, dans le langage québécois, c'est un navet. OK. Mais il faut dire rutabaga? Oui, c'est rutabaga le vrai terme. Parce que le navet, c'est quoi? Le navet, c'est comme un... tu sais, les radis, j'ai une betterave blanche dans le fond. Ah oui? OK. C'est rose à l'extérieur, puis c'est une rabiole. On voit moins ça aussi. Entre navet et panet, tu sais, ça ressemble. Ah oui, c'est ça. Panet, c'est carotte blanche, dans ton langage. C'est ça, mais maintenant... Mon gars, il capoterait avec toi. Il serait prêt à faire de l'échange de légumes. Ah oui? Tu ferais avoir. Fait que... Ici, les morceaux. Puis là, tu as remarqué, je fais des morceaux, des gros morceaux de tout. Oui, c'est vrai. Comme ça. Parce que c'est deux heures. Palette de veau. Donc, rutite palette de veau. Avec tous nos petits légumes bizarres. Oui. Une belle grosse bière foncée. Du sirop d'érable, un peu de bouillon de poulet. Oui. Bouillon de beurre, si t'as pas de bouillon de poulet. On met un couvercle là-dessus. OK. Et on enfourne ça à 350, mettons, là. OK. Pendant deux heures. Puis là, on va sortir l'autre qui est prête. Parce qu'on attendra pas deux heures quand même. Ça, c'est magique. J'aime tellement ça, les émissions de cuisine. C'est pas pire, hein? Ça pourrait être de même chez nous, là. C'est malade. Tu me prépares puis ils sortent. Oui, ils sortent. C'est wow! Fait attention, c'est chaud, mais tu peux ouvrir la couverche. Oh! C'est beau. Quand même, hein? Mais ça. Puis là, ça concentre les saveurs. Bien oui. Pour le salé poivre au début, c'est la partie importante qu'il ne faut pas oublier. OK. Marie, tu veux que tu servais ça sur le chou-fleur grillé ou... En fait, j'essayais de m'inspirer des fonds de frigo. Chou-fleur grillé. Chou-fleur grillé. Ou simplement de malassia. Et salade de... C'est des beaux fonds de frigo, quand même, des chou-fleurs, là. Oui, ici, on a des beaux fonds de frigo. C'est quand même possible. Là, en fait, je suis curieux parce qu'on a mis de l'anis étoilé. Ça goûte quand même. L'anis, c'est comme présent. Ça goûte le... Tu sais, c'est là. J'aime pas la réglisse noire, mais quand il y a des trucs à l'anis, ça va. C'est beaucoup plus parfumé au nez qu'en bouche. Regarde, tous les légumes, là, sont là. Ils sont restés... Ils sont restés relativement étacs. Oui. Bien, façon de parler, là. Regarde le jus. C'est ça qui est capotant. Hum! Comme ça. Là, tu as tes légumes. Oui. Et ton morceau de boue, là, il va se défaire, là. Petit poupé. Oui. Comme ça, dans l'assiette. Et ce qui est le fun... Là, c'est sucré, un petit peu amer. Elle a préparé une salade ici. C'est juste du persil avec vinaigre de vin. OK. L'acidité, là-dessus, là. Wow! Pas pire. Là, tu aurais même le droit d'y goûter. C'est vrai? Oui, je vais te fournir une source. Avec mes pinces? Avec tes pinces, si tu veux. OK, parfait. OK, j'ai goûté... Ça a marché avec les pinces? Oui, j'ai lu. Mais je ne pourrais pas manger de la viande, je vais essayer. Ecoute. Tu prends un petit morceau, là. C'était bon, ça. Je vais boire ta viande. J'en mange tellement de la viande, là. Pour... Hey boy! C'est quand même pas pire. Tu peux peut-être refaire ça chez vous. C'est super bon. Pour au pub. Hum! Un petit côté sucré est le fun. Ouais. Sirop. C'est bon. C'est vraiment très bon. Tu peux aller biffer, si tu veux. Tu vas-tu te palette de veau. C'est fait, tu? Oui, c'est fait. Le caillon, il est là. Merci de ta présence. Très agréable. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. C'est fini.